Générique Beaucoup de chiffres dans l'actu aujourd'hui et dans les journaux. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par un chiffre. C'est la une du Parisien ce matin. 513 millions d'euros. C'est le montant de la facture des radars dégradés depuis le début de la crise des gilets jaunes. 513 millions d'euros, plus d'un demi-milliard. On se dit que cet argent aurait sans doute pu servir à pas mal de choses. Mais on est aussi conscient qu'on est en France et que le pays est aussi doué pour le dialogue qu'un escargot pour courir le 110 m. Et c'est ainsi qu'AS implique ouverture du dialogue. C'est une particularité française, un vieux théorème hexagonal. Alors du coup, le pays s'est lancé dans une immense séance de psychanalyse médiatisée et ouverte à tous. On appelle ça le grand débat et figurez-vous que ça marche. Ça le comble un peu partout, nous assure le Figaro. On y parle de tout, de la fiscalité, de l'organisation de l'État, de la citoyenneté, de la démocratie, de la transition écologique. Et la presse dans tout ça, eh bien, elle s'efforce de suivre le mouvement. Elle, qu'on accuse souvent de faire monter la température, se contente de jouer le rôle du thermomètre. La transition écologique passionne les débatteurs. Qu'à cela ne tienne, la Croix saura vous intéresser à ces villes qui passent au vert, comme Vichy avec ses bus électriques, sa recyclerie et son pont-barrage qui abritera bientôt une centrale électrique. Eh bien, Vichy vise l'autonomie énergétique en 2050. Dans les débats, il est pas mal question de démocratie. Et la démocratie, eh bien, elle passe par l'accès aux soins. Sur le sujet colère de l'humanité ce matin, graphique à l'appui, le journal communiste accuse les labos d'organiser les ruptures de stocks de médicaments et se désole qu'en France, on ait plus de visibilité sur le kilo de tomate que sur la boîte d'amoxiciline. Au cours du grand débat, il y a bien sûr l'accès aux services publics et son corollaire qui fait partie des discussions. Le corollaire de l'absence des services publics, c'est le sentiment d'abandon. Alors ça, c'est Libération qui s'en charge ce matin. Depuis 2010, on a perdu 10 à 20% de nos bureaux de poste. 77 boutiques EDF et presque autant de maternités ont fermé. Et 750 kilomètres de petites lignes de transport ont été supprimées. Le géographe François Tollelle met les choses en perspective. Quand un service public s'en va, ce sont les salaires des fonctionnaires qui partent avec un effet direct sur l'économie et les commerces locaux, dit-il. L'agacement, la fronde n'épargne plus personne au risque d'un déni de réalité, estime pour sa part l'opinion, qui note que les Français doutent de plus en plus des statistiques officielles et reprochent aux statisticiens de ne pas coller à leurs ressentis. Alors à tort ou à raison, c'est un autre débat qu'on aura sans doute l'occasion d'avoir, ne serait-ce que pour ce qui concerne l'immobilier. En attendant, plus un indicateur a une portée politique, moins il espère confiance. Concrètement, quand on parle de taux de natalité, tout le monde est d'accord. Mais quand on dégaine les chiffres du chômage, là, tout le monde conteste. Alors au moins, la France se dit-elle ses quatre vérités à l'occasion de ce grand débat ? La folie serait d'évacuer les sujets qui fâchent, s'écrivent Vincent Trémolet de Villers dans Le Figaro. Le Figaro qui propose une radiographie sociologique et culturelle du mouvement des Gilets jaunes. Deux pages qui confirmeront sans doute ce que vous avez en tête, mais néanmoins deux pages passionnantes. Les Gilets jaunes se recrutent d'abord dans les milieux populaires. On y trouve trois fois plus d'ouvriers que de cadres et trois fois plus de titulaires d'un CAP ou d'un BEP que de BAC plus 3 ou 4 ou plus. Mais les Gilets jaunes et ceux qui les soutiennent ont aussi pour point commun d'être particulièrement dépendants à la voiture. Ce qui nous ramène à mon propos initial sur les radars saccagés. Pas de doute, le gouvernement a eu du flair le jour où il a décidé de limiter la vitesse à 80 km heure. Merci beaucoup Patrice.